Alors dans cette vidéo, on va voir la distinction qu'opéraient les anciens, les philosophes anciens, les grecs anciens, entre d'un côté les planètes et de l'autre les étoiles, parce qu'ils étaient déjà au courant de cette distinction qu'il y avait des astres qui n'étaient pas similaires dans le ciel lorsqu'ils observaient le ciel, et donc ils avaient déjà dressé une distinction entre deux types d'étoiles qu'ils appelaient différemment. Alors comment est-ce qu'ils les appelaient ? Eh bien pour eux, pour les grecs anciens, d'un côté il y avait les étoiles fixes, c'est ce qu'on appelle en fait nous juste les étoiles, et on verra par la suite précisément avec nos connaissances actuelles ce que c'est qu'une étoile, mais là on va se placer dans la peau d'un grec ancien, et on va essayer de comprendre vraiment lui comment justement il comprenait les étoiles. Donc ces étoiles fixes en fait, c'est les étoiles qui semblent ne pas bouger dans le ciel, vous voyez, lorsqu'on a dressé le plafond céleste, comme dans les dernières vidéos, eh bien les étoiles fixes, ce sont ces étoiles, ces astres, qui semblent être accrochées sur le ciel, et donc qui bougent tout ensemble, parce qu'elles sont donc très 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 loin de nous. Donc ça c'est le premier type d'étoiles qu'ils avaient remarqué, et puis ils avaient remarqué aussi qu'il y avait des étoiles qui, pour le coup, ne semblaient pas bouger avec toutes les autres, qui avaient un orbite propre, une rotation propre, et donc qui bougeaient plus ou moins vite, mais qui n'étaient pas fixées sur ce plafond céleste. Comme si un peu, vous voyez, le plafond céleste était composé de plusieurs couches, et que ces étoiles qui bougent, ces étoiles différentes des étoiles fixes, étaient placées sur une sorte de plafond différent. Et donc ça, ils les appelaient les étoiles errantes. Étoiles errantes. Alors, ces étoiles errantes, pour nous, en fait, sont tout simplement les planètes. Et la raison pour laquelle, justement, elles semblent bouger plus rapidement que les étoiles autour de nous, c'est-à-dire vraiment placées sur le plafond céleste pour les Grecs, et bien c'est que ces étoiles errantes, ces planètes en réalité, sont beaucoup plus proches, et donc on peut observer leur rotation par rapport à la Terre. Alors que les étoiles se situent tellement loin de nous, qu'elles semblent toutes être situées à une même distance. Vous voyez, à l'œil nu, on n'est pas capable d'évaluer la distance infiniment grande qui nous sépare des étoiles. Et c'est intéressant parce que, justement, en fait, le terme de planète, ça vient de errantes. Enfin, de errant, ça veut dire une étoile qui est toute seule, qui bouge, qui n'a pas une position fixe dans le ciel. Alors on peut faire une autre petite remarque aussi, c'est que, pour les Grecs, ces planètes zérantes, ce ne sont pas simplement, nous, ce que l'on considère comme les planètes, c'est-à-dire Mars, Mercure, Vénus, vraiment les planètes du système solaire telles qu'on les comprend actuellement. Dans les planètes zérantes, pour les Grecs, il y a aussi, par exemple, le Soleil. Le Soleil, pour les Grecs, c'est une planète. Donc ça, c'est la première remarque. Et puis, deuxième remarque, on voit que ces planètes ont une importance vraiment particulière, puisque les jours de la semaine sont nommés à partir d'elles. Vous voyez, par exemple, le lundi, c'est la Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, etc. Vous voyez, chaque jour de la semaine a un nom qui est donné à partir de ces planètes. Et notamment, c'est intéressant parce que si nous, on a perdu le dimanche en français, on ne voit plus trop à quel astre ça s'apparente, eh bien en anglais, Sunday, pour le coup, c'est littéralement le jour du Soleil. Donc ils ont conservé cette liaison très proche avec le Soleil. Voilà, donc ça, c'est la première chose importante, c'est que les Grecs anciens faisaient une distinction entre les étoiles fixes, nous, ce qu'on considère les étoiles. Donc les étoiles, on peut juste le marquer. Donc c'est fixe, et pour nous, ce sont les étoiles. Et les étoiles errantes, qui pour nous ne sont pas des étoiles, ce sont des planètes. Et pour le coup, là, on exclut le Soleil, qui, lui, est une étoile, et la Lune, qui est un satellite. Alors, à partir de ça, on peut se poser une petite question, c'est maintenant qu'on sait qu'il y a des objets célestes qui tournent autour de nous, ou a priori qui semblent tourner autour de nous, puisqu'en réalité, c'est nous qui tournons autour du Soleil plutôt que l'inverse, mais comment calculer ce temps de rotation, par exemple, d'une étoile autour de nous ? Comment calculer, si l'on voit une étoile qui se déplace dans le ciel, la nuit, on la voit à un moment au-dessus de nous, et 5 heures, par exemple, après, on va faire un petit exercice juste après, concret, pour comprendre comment ça marche, mais juste, imaginons qu'elle se déplace en 5 heures de 75 degrés, vous voyez, elle se situe presque au-dessus de nous, et après, elle se situe au niveau de l'horizon, et bien, comment calculer le temps complet qu'elle mettrait pour revenir à sa position initiale ? Donc, puisqu'on a donné, en fait, quelques valeurs, on va la réutiliser, puis on va voir concrètement ce que ça donne. Donc, on descend juste un peu pour se laisser plus d'espace. Alors, on a dit, imaginons que dans la nuit, on observe une étoile à 75 degrés, donc, si ça, ça fait 90 degrés, on va dire qu'à peu près, ça, ça va faire 75 degrés. Alors, 75 degrés, et on va dire, 5 heures après, cette étoile, on la voit disparaître sous l'horizon. Donc, ça nous met 5 heures. Et la question qu'on peut se poser, c'est, combien de temps cette étoile va mettre pour revenir à sa position initiale ? Alors, pour faire ce calcul, on va avoir besoin de deux formules. En réalité, une seule, mais on va juste la réagencer. Donc, premièrement, comment calculer la vitesse ? Alors, la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc, distance sur le temps. Et ça, ça va nous permettre déjà de comprendre, avec une unité un peu plus simple, par exemple en degrés par heure, de combien, de degrés précisément, l'étoile se déplace chaque heure. Donc, on a dit, elle se déplace de 75 degrés en une heure. Alors, on va remplacer la distance. 75 degrés, c'est une distance. Et on va remplacer le temps par notre heure, 5 heures. Donc, ça nous donne 75 degrés en 5 heures, ce qui nous fait, en divisant 75 par 5, ça nous fait 15 degrés par heure. Donc, notre étoile, elle se déplace autour de nous à une vitesse de 15 degrés par heure. D'accord. Maintenant, comment passer cette vitesse en temps et voir en combien de temps cette étoile, elle met pour revenir à sa position initiale ? Donc, puisqu'on a la vitesse et de la distance sur du temps, eh bien, on a juste à inverser le temps et la vitesse, puisque le temps est divisé et la vitesse est multipliée, d'une certaine manière. Donc, le temps, on va pouvoir le passer du côté de la vitesse et la vitesse du côté du temps. Voyez juste, si vous avez du mal avec ce que je viens de faire, en réalité, c'est juste que j'ai multiplié la vitesse par du temps. Et donc, pour multiplier d'un côté, en fait, il faut multiplier de l'autre. Donc, j'ai multiplié d'un côté, je multiplie de l'autre. Et donc, de ce côté-ci, je peux supprimer le temps, puisqu'il y a à la fois dans le nominateur et dans le dénominateur. Donc, le temps, il est supprimé. Et je fais la même chose avec la vitesse. Je divise la vitesse par de la vitesse. Et donc, de l'autre côté, je divise également par de la vitesse. Et donc, ça me donne bien distance sur vitesse, c'est égal à du temps. Alors, on réécrit ça pour que ce soit un tout petit peu plus clair, parce que du coup, maintenant, c'est un petit peu brouillon. Alors, le temps, ça nous donne de la distance sur de la vitesse. Vitesse qui était en verte. Ok. Alors, quelle distance on cherche ? Eh bien, ça, c'est plutôt simple, parce que la portion de ciel, elle faisait 75 degrés. Maintenant, on cherche plus simplement une portion, on cherche le cercle tout entier. Vous voyez ? Et dans un cercle, on sait qu'il y a 360 degrés. Donc, la distance, on va la remplacer par 360 degrés, puisqu'on ne cherche plus simplement une portion du ciel, mais on cherche le ciel tout entier. 360 degrés. Et on sait que notre vitesse, on l'a déterminée juste avant, elle est de 15 degrés par heure. Alors, puisque là, on a une double division, vous voyez, on a 360 divisé par 15 divisé par heure, en réalité, c'est comme si on multipliait. Lorsqu'on a une double division, c'est comme si l'on faisait une multiplication. Donc, l'heure, plutôt que de se retrouver tout en bas, eh bien, on peut la placer, en réalité, à côté de 360 degrés. Donc, ici, on supprime, et ça va nous donner des heures. Deuxième petite simplification, ce qu'on peut supprimer, c'est les degrés, puisqu'on voit qu'on a à la fois des degrés en haut et des degrés en bas. Donc ça, c'est superflu. On peut également le simplifier. Au final, on a bien une division par des heures, ça va nous donner des heures. Il ne nous reste plus qu'à faire le petit calcul, donc ça doit être possible de tête, mais pour être un petit peu plus rapide, on va le faire à la calculatrice. 360 divisé par 15, ça nous donne 24. Ce qui est égal à 24 heures. Et ça, c'est notre réponse. Alors, en réalité, en fait, 24 heures, ce n'est pas la vitesse de l'étoile. Le temps que met l'étoile à parcourir tout le ciel, ce 24 heures, c'est le temps de rotation de la Terre sur elle-même. Tout dépend, en fait, du point de vue dans lequel on se place. Si on considère que le ciel tout entier tourne autour de nous, ce n'est pas faux de dire que le ciel tout entier tourne autour de nous en 24 heures. Ça, c'est la position qu'auraient adoptées les Grecs. Nous, puisque l'on sait que la Terre tourne sur elle-même, on comprend, en fait, que ce n'est pas le ciel tout entier qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Et donc, on a l'impression que ces étoiles, qui se situent très très loin de nous, tournent, le ciel, tournent en 24 heures. Voilà, donc on en a terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo pour continuer notre exploration de l'univers.